Eh bien on est parti. Merci encore à ceux qui ont fait le déplacement jusqu'ici pour ce meetup, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Comme disait Valentin, moi je vais vous parler d'un petit projet que j'ai pu réaliser basé sur la stack élastique et sur un certain nombre de produits open source pour améliorer la sécurité périmétrique dans une entreprise. Dans ce projet, bon je vais commencer par vous introduire un peu le projet, vous montrer quels sont les composants et qu'est ce qui constitue cette infrastructure. Puis après je vous parlerai un petit peu de la méthodologie que j'ai appliquée pour essayer d'obtenir des résultats par rapport à ça et on terminera par deux use case, donc deux cas d'usage pour justement apporter de la plus-value et pas simplement empiler des données dans une stack et dire bon ben on les consulte de temps en temps et on parlera enfin de quelques perspectives d'amélioration du projet puisque comme tous les projets on peut continuer indéfiniment et en général c'est le temps qui nous manque à la fin. Le projet il est assez simple, l'idée c'était de créer une entreprise virtuelle qui n'existe pas de garde du corps, l'entreprise security center. Le choix est tout à fait fortuit. Et ces entreprises comme toutes les entreprises elle a un certain nombre de composants comme un annuaire active directory mais aussi de la messagerie, du contrôle d'accès et puis un site web. Et ça c'est un petit peu le matériel de base du projet avec un certain nombre de challenge. Le premier challenge c'est déjà de traiter avec un certain nombre de logs. Les logs active directories ne sont pas les mêmes que les logs du firewall, que de l'antivirus. Et généralement les constructeurs n'aiment pas se mettre d'accord sur un format unique sinon ça serait beaucoup trop simple. Et puis l'autre challenge que j'avais c'était d'avoir finalement des règles très différentes entre les produits. Vous avez les règles firewall d'un côté, les règles du web application firewall de l'autre et puis dans le pire des cas des gens qui administrent chacun des produits séparément et qui ne vont pas forcément se parler et se mettre d'accord. Finalement le but de tout ça c'est quoi ? Déjà c'est d'avoir une vue globale sur les activités et pas simplement avoir une console d'un côté, une console de l'autre et puis de faire des alt tab entre les produits. Mais vraiment d'avoir une vue globale centralisée dans une interface. Et puis d'étendre les capacités d'analyse. Pas simplement ce qu'on est un produit mais dire voilà je mets tout dans un pot commun et j'analyse tout ça. Et puis finalement d'appliquer des réponses globales, pas simplement dire quand je bloque à un endroit il faut que je pense à tous les autres endroits. Mais dire quand je bloque quelque chose je veux que ça soit global sur tous mes produits indépendamment du vendeur, indépendamment de la solution. Alors ça peut paraître un petit peu ambitieux, d'une certaine manière on y est arrivé dans ce projet en appliquant une certaine méthodologie qui est toute simple finalement. A l'origine on commence par collecter des logs, c'est le plus important, pas de logs, pas d'analyse. Et puis on va commencer à traiter ces données. Tout d'abord en la normalisant, j'en parlerai un petit peu plus loin. En lui apportant de la valeur supplémentaire. Et puis assez rapidement on va définir un petit peu les cas d'usage. Qu'est-ce qu'on veut essayer de détecter, qu'est-ce qu'on veut essayer de bloquer. Et puis finalement détecter c'est bien mais réagir c'est encore mieux. Donc l'idée c'est de déclencher des actions comme des notifications et éventuellement des blocages automatisés. La collection elle a été rendue assez simple dans mon projet puisque avec les agents bits d'Elastic on peut facilement collecter des logs et les remonter. Dans mon projet j'avais des sources de données assez classiques, du Windows avec Active Directory, des logs du serveur web Apache, mode security qui est le firewall web. Et puis des logs un petit peu custom, sinon c'est pas drôle, pour le contrôle d'accès. Et c'est là où on a un petit peu le challenge de dire comment est-ce que je viens gérer ces logs là. Voilà, alors une fois qu'on a remonté tous ces logs avec les agents bits qui s'installent en deux clics, comment est-ce qu'on traite les logs ? En sachant que les logs ont tous un format différent avec une nomenclature différente. Un des points je dirais les plus importants c'est de normaliser. Et pour ça on a l'Elastic Common Schema qui permet de renommer les champs d'une manière un petit peu hétérogène et homogène et consistante entre les objets. Quel est le but de faire ça ? Il est assez simple, si je veux chercher l'activité qu'il y ait un nom d'utilisateur. Si mon nom d'utilisateur dans Windows c'est TargetUserName, que dans mon FirewallWeb c'est UsernameLabel, je vais être embêté pour retrouver l'utilisateur. L'idée c'est d'avoir un champ unique qui est User.Name, qui est un champ standard. Et comme ça quand je vais chercher mon utilisateur, je vais retrouver facilement, non pas l'activité qui est liée à Windows ou à Badgeuse, mais son activité globale. Et à partir de là on va pouvoir faire des choses assez intéressantes et notamment de l'enrichissement. Alors l'enrichissement ça consiste en quoi ? C'est simplement dire, on ne va pas prendre les logs un pour un et les ingérer, mais on va essayer d'ajouter des choses supplémentaires pour avoir un degré d'analyse en plus dans ces logs. Un des exemples qu'on voit un petit peu partout sur internet, qui est un petit peu classique, c'est le GeoIP. En disant, si j'ai une IP externe qui se connecte chez moi, j'ai envie de savoir quelle est la ville, quel est le pays qui est lié à cette adresse. Ça c'est un petit cas basique. Un autre cas que j'ai utilisé dans ce projet, c'est de regarder la localisation de l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur est dans l'entreprise ou est-ce qu'il est à l'extérieur ? C'est une information qui peut être utile, vous allez voir un petit peu plus loin pourquoi. Et puis, donner aussi du contexte par rapport au statut de l'utilisateur. Est-ce qu'il est en vacances ou est-ce qu'il est actif en train de travailler ? Pour ça, on a plusieurs manières d'enrichir les logs. On peut faire du online ou du offline. Alors, l'enrichissement online, en fait, c'est assez simple. Vous avez le log qui arrive dans votre stack, dans votre logstash. Et à partir de là, le logstash, lui, va faire un certain nombre de requêtes dans le monde extérieur pour récupérer une information qui n'est pas présente dans le log et l'ajouter à la volée. On a plusieurs manières de faire. Nativement, logstash a un plugin pour faire des queries élastiques. Ce qui permet d'interroger notre stack à la volée quand les logs arrivent. Avec l'inconvénient, évidemment, ça peut ralentir l'ingestion des logs, puisqu'on a des échanges avec une stack. On a aussi des plugins HTTP pour faire des requêtes REST sur des choses qui ne seraient pas dans l'élastique. Par exemple, un calendrier d'entreprise qui aurait une API. Et finalement, toute autre chose qui est accessible via du web. Un des moyens de pallier à ces problèmes de latence et d'ingestion, ça peut être de faire du caching. On a le plugin même cache dans logstash qui permet de faire du caching en disant si j'ai 100 000 fois la même requête à faire, je vais peut-être garder en mémoire le résultat pour améliorer un peu les performances. Donc ça, c'est des petites choses. Pour ceux qui seraient intéressés d'aller un petit peu plus loin, j'ai mis un lien en dessous dans la présentation qui vous permet de regarder l'utilisation du même cache avec quelques exemples. Parce que malheureusement, en 20 minutes, c'est difficile d'aborder tous les sujets. L'autre aspect, c'est l'enrichissement offline. La philosophie est un petit peu différente. L'idée, c'est en amont, avant que les données arrivent, on va avoir un script qui est en bas à droite sur ma présentation qui lui va aller récupérer de l'information. Et cette information, il va la stocker dans une base de données Redis. La base de données Redis, c'est une base qui est en mémoire, donc qui est assez rapide. Dans ce projet-là, je l'ai mise sur le logstash. Donc ça veut dire que le logstash, lui, il va taper dans cette base. Et comme pour le online, en fait, quand le log arrive, on interroge la base locale Redis, on récupère le résultat et on l'ajoute dans le log. L'avantage de ça, c'est que finalement, le logstash, il n'a pas à discuter avec le monde extérieur. Il va taper la base qui est en local. L'inconvénient, c'est que les données sont asynchrones, puisque finalement, la base Redis, elle a besoin d'être alimentée de manière régulière par un script ou autre chose. Dans ce projet-là, typiquement, j'ai récupéré le calendrier des vacances que j'ai mis dans un Redis. Ça présente peu d'inconvénients, puisque les vacances, normalement, d'une minute à l'autre, les gens partent en vacances. Après, bon, on n'est jamais à l'abri. Alors, peut-être certains vont se poser la question, online, offline, qu'est-ce que je dois choisir ? Finalement, ça dépend. Ça dépend de la mise à jour des données, et puis ça dépend de la fréquence à laquelle on va interroger nos données. Toujours pour reprendre et faire le parallèle avec mon projet, comme je vous disais, les données de vacances, ça va bouger d'une demi-journée à l'autre. Ce sont des données qui ne sont pas trop chaudes, qu'on peut facilement synchroniser à intervalles réguliers. Par contre, les données de badging, quelqu'un qui va badger pour rentrer et sortir de l'entreprise, d'une minute à l'autre, ça peut changer. Donc là, on sera plus sur du online. Donc ça, c'est un petit peu la méthodologie pour amener la donnée et l'enrichir, lui donner de la valeur. À partir de là, on va pouvoir améliorer les défenses de l'entreprise en faisant de la corrélation automatique. L'idée, c'est qu'on a les données qui arrivent dans notre base élastique et on va faire des requêtes pour rechercher des anomalies, rechercher des problèmes. Et je vous détaillerai dans les slides sur les use cases quelques exemples. Et finalement, la suite de ça, c'est de mettre en place de l'alerting et de la réponse. Alors l'alerting, on peut le faire de plusieurs manières. On peut le faire avec des solutions comme Watcher ou Elastalert. Watcher qui est la version payante de l'alerting élastique. Ou Elastalert qui est la version open source. Dans ce projet-là, j'ai choisi Elastalert. Vous verrez quelques exemples liés à ça. Et puis, on peut même aller un petit peu plus loin en faisant du machine learning. Mais ce n'est pas trop le sujet de ce talk-là, donc je le mettrai un petit peu de côté. Et puis, une fois qu'on a déclenché des alertes, on aimerait bien aller un pas plus loin en faisant des réponses. Et pour les réponses, on a plusieurs choses. Une des choses que j'ai beaucoup utilisées dans ce projet, c'est de lancer des scripts pour déclencher des actions. Et vous allez voir, on peut faire des choses assez intéressantes en termes de réponses en cas d'incident. Alors, je vous propose maintenant de parler un petit peu des cas d'usage qu'on pourrait avoir pour rendre tout ça un petit peu plus concret. Le premier cas que je vous propose, c'est le cas d'un employé qui est en vacances et qui a perdu son badge. Et puis, bien sûr, il a oublié de le signaler. Une personne mal intentionnée qui trouverait ce badge pourrait éventuellement rentrer dans l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est comment on pourrait détecter cette anomalie ? Comment est-ce qu'on pourrait traiter ça ? Alors, la première chose à faire, c'est déjà de récupérer le calendrier des vacances pour savoir qui est en vacances et qui ne l'est pas. Récupérer les logs de badge pour savoir qui veut rentrer et qui ne rentre pas. Et puis, enrichir finalement les données de badge avec est-ce que l'utilisateur est en vacances ou non. Donc, tout ceci, ça se fait de manière assez simple, entre guillemets. Les vacances, c'est pas une donnée qui est très active. Donc, comme je vous disais, je l'ai fait de manière offline. J'ai un petit script en Python qui va aller récupérer les calendriers de l'entreprise via un appel web. Et puis, directement dans le logstash, on va aller interroger ces données de vacances qui sont stockées dans une base de données Redis. Donc là, simplement, vous avez un petit exemple où on va, donc ici, récupérer pour un utilisateur donné son statut et mettre le résultat Enrichment Vacation. Donc, est-ce qu'il est en vacances ? Oui, non. Et à partir de là, on va mettre une donnée supplémentaire dans le log. Une fois qu'on a cette donnée dans le log, finalement, c'est assez facile de déclencher une alerte. Vous avez un exemple ici de règle Elastalert. C'est un format YAML qui est assez simple et assez facile à comprendre. Où on va lancer une query qui dit, si l'activité de badge est entry, donc si l'utilisateur veut rentrer dans l'entreprise et que le champ vacances est IS, ça veut dire qu'un utilisateur en vacances essaie de rentrer dans l'entreprise. Et donc là, on est dans un cas un petit peu pas normal. A partir de là, on peut déclencher un certain nombre d'actions. Alors, c'est un petit peu petit, mais vous aurez l'occasion de le voir sur la présentation si vous la téléchargez. On peut lancer un script qui va bloquer l'utilisateur. Et donc là, on appelle un script avec un nom d'utilisateur et derrière, ce script va lancer une action. Donc là, c'est un petit cas un petit peu basique qu'on pourrait faire. J'ai un cas un petit peu plus avancé où on aurait l'inverse, c'est-à-dire on a un utilisateur qui est dans l'entreprise en train de travailler. Et puis, on a une personne depuis l'extérieur qui a récupéré les identifiants de l'utilisateur et qui va essayer de se loguer sur le webmail pour aller lire la boîte mail de l'utilisateur. La méthodologie pour détecter ce type d'anomalie. Alors là, vous avez le scénario. La première chose, c'est de regarder au niveau du webmail et du firewall, du WAF, du webmail, décrypter les authentifications pour récupérer le username et le résultat d'authentification. Ensuite, on va récupérer les logs d'accès, donc de badging, pour savoir si l'utilisateur est dans l'entreprise ou non. Et puis, on va enrichir les logs du WAF. Je vais vous montrer tout ça dans les prochains slides. Et puis, finalement, la dernière étape, c'est de créer une alerte, comme on a vu, pour déclencher des actions et des réponses. La première étape, décrypter les sessions. Donc là, ça se fait directement au niveau du WAF. Vous avez donc en mode security qui est un web application firewall open source. Vous avez ici un exemple de règle qui dit, quand on a une requête d'authentification, on va d'une part déjà récupérer donc le GeoIP et d'autre part lancer un script en cas d'authentification avec succès. Il faut savoir que les sessions NTLM, de base, elles sont, entre guillemets, offusquées. Et on a des petits scripts sur Internet qui permettent de récupérer un petit peu le statut et notamment le nom de l'utilisateur. Ce qui nous sera utile pour savoir, pour un utilisateur donné, qui s'est logué. Donc, de cette règle basique, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va les récupérer. Donc, quand on a notre authentification sur le webmail qui va rentrer, on va récupérer pour l'utilisateur qui a tenté de se loguer sur le webmail, est-ce qu'il est dans l'entreprise ou pas ? À partir de là, on récupère les logs de la badgeuse. Comment est-ce qu'on récupère ça ? Et bien, on fait simplement dans le Logstash. On utilise le plugin Elasticsearch qui permet d'interroger notre Elasticsearch. Donc là, en l'occurrence, j'interroge mon Elastic, je vais récupérer dans mon index de logs et je vais lui dire récupère-moi pour mon application badgeuse et pour l'utilisateur qui a voulu se loguer sur le webmail. Et à partir de là, je vais rajouter un champ enrich location, inside, outside. Et là, on a rajouté finalement dans notre authentification webmail si l'utilisateur était dans l'entreprise ou pas par rapport à un log de badgeuse. Donc, on a ajouté deux données dans un seul log. Et puis ensuite, une fois qu'on a ces informations dans le log, rien de plus simple. Finalement, on reprend notre petit outil d'alerting, Elastic Alert, et on lui dit si l'utilisateur, il est inside et que le pays dans lequel il se log n'est pas la Suisse. Alors, pourquoi pas la Suisse ? En fait, c'est assez simple. Moi, si je suis chez DFI en train de travailler et que mon téléphone va aller lire mes mails automatiquement, je ne veux pas que ça déclenche d'alarme. Logiquement, si l'entreprise est en Suisse, je suis parti du postulat que l'entreprise est en Suisse, que je me log depuis le webmail en Suisse, c'est OK. Que je me log depuis un autre pays, la Chine, la Russie, les États-Unis, c'est anormal. Je ne peux pas être dans l'entreprise et aux États-Unis en même temps. Et donc là, on est vraiment sur une anomalie. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lancer un script Python qui va bloquer l'adresse IP. Pour source IP, c'est l'adresse de la personne qui a voulu se loguer sur le webmail. Concrètement, qu'est-ce que ça donne tout ça ? Eh bien, ça nous donne l'output suivant. Donc là, c'est l'output de Elastalert, qui est l'outil de corrélation, qui dit, j'ai quelqu'un qui a voulu se loguer sur l'exchange. Authentification, succès. Il a utilisé des credentials qui étaient valides sur l'OWA. Il a utilisé le username JSON avec le navigateur Mozilla Firefox. Mais l'utilisateur est actuellement dans l'entreprise. Et on ne le voit pas ici, parce que malheureusement, j'ai oublié de vous le mettre. Mais source country US. Donc là, on est vraiment dans un cas où l'utilisateur ne peut pas être dans l'entreprise et aux US. Et à partir de là, on a déclenché l'action et on a bloqué l'IP malicieuse. Ce qui permet d'arrêter l'attaque en amont. Alors, je vous ai détaillé un petit peu comment est-ce qu'on détectait ça avec Elastalert. Je n'ai pas trop parlé de la partie réponse et blocage de l'IP. En fait, pour bloquer l'IP, ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est de dire, ok, j'ai attrapé une IP malveillante avec ma règle Elastalert. J'ai lancé un script. Maintenant, que fait ce script concrètement ? Ce script va pousser cette IP dans une base de données Redis. Et derrière, nous, on va interroger cette base de données d'IP malveillante pour alimenter une RBL. Une RBL, real-time black hole list, qui est donc une zone DNS qui va nous permettre de déclencher des blocages. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire ? Notre web application firewall, donc notre firewall qui va protéger notre webmail, lui, il va aller lire cette zone. Et s'il voit une adresse qui est contenue dans cette zone, il va dropper la connexion. Donc, il va empêcher la connexion d'aller plus loin. Concrètement, comment ça se passe de manière schématique ? On a notre Elasticsearch avec notre alerting qui pousse ça dans une base de données. Cette base de données alimente une RBL et le web application firewall va lire cette RBL. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un petit peu le détail aussi de tout le code. Je ne peux malheureusement pas tout le commenter pendant le talk, mais vous avez ici le script pour pousser l'IP malicieuse dans le Redis. Donc, c'est le script qui est appelé par l'alerting et l'est-alert. Ce script, il est assez simple. Il prend une adresse IP qu'il lui a envoyée, donc l'adresse IP qu'on a détectée, et il va l'envoyer dans une base de données Redis que vous avez ici. À partir de là, on a un second script qui, lui, va aller lire notre base de données Redis à intervalles réguliers et il va pousser ça, en fait, dans une zone DNS et recharger la zone DNS. Puis, la dernière étape, la dernière brique, c'est notre application firewall, notre WAF, qui, lui, a une règle qui dit quand on a une connexion distance, on va aller lire notre zone RBL et si on a un résultat, on va renvoyer un log, on a détecté un attaquant et on va dropper la connexion, tout simplement. Donc là, vous avez deux exemples, un petit peu de comment est-ce qu'en prenant des logs qu'on a, qui peuvent paraître anodins et qui n'ont pas de lien les uns entre les autres, en rajoutant de la donnée dans ces logs, on peut finalement améliorer la sécurité périmétrique. Tout ça, on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire encore plein de cas d'usages, mais voilà, malheureusement, en 20 minutes, c'est difficile de vous montrer d'autres cas. Quelques exemples qu'on pourrait apporter pour améliorer ce projet, c'est déjà amener du machine learning, qui permettrait de détecter des anomalies du type un utilisateur qui se logue à des heures inhabituelles ou qui se logue depuis des pays dans lesquels il n'est jamais allé auparavant. ou je ne sais d'autres exemples, on en a plein. On peut aussi éventuellement rajouter d'autres data sources. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais finalement, on peut ingérer tout type de données, que ce soit de l'antivirus, que ce soit de l'antivirus principalement, mais aussi d'autres choses. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Après, je dirais, c'est plutôt l'imagination de se dire, cette donnée, en quoi elle peut être utile ? Là, j'ai pris des données de badging et des données de vacances, mais ça pourrait être d'autres choses, du planning, par exemple. Et puis, on pourrait éventuellement intégrer ce projet dans un SIEM, puisque là, ceux qui sont dans le domaine de sécurité pourraient se dire, ah oui, c'est presque un SIEM qu'on a fait là. Pas tout à fait, parce qu'on n'a pas toutes les briques du SIEM, mais en tout cas, c'est les prémices et ça permettrait d'aller un petit peu plus loin, de faire des use cases un petit peu plus avancés. On pourrait éventuellement l'intégrer avec des bases de threat intelligence. C'est vrai que là, dans mon exemple, j'ai pris les IP, je les ai poussées dans une base Redis, mais on pourrait les pousser dans une base de threat intelligence. J'ai mis MISP parce que c'est un produit open source. Il en existe plein d'autres. Mais ça permet aussi d'avoir des indicateurs dans une base centralisée, qui est vraiment dédiée à ça et pas simplement des scripts faits sur mesure. Et puis, on peut faire des réponses beaucoup plus avancées. Dans mon exemple, j'ai montré comment faire de la réponse avec un script Python. On pourrait utiliser des produits comme Cortex qui permet vraiment de déclencher des réponses et de l'intégration avec des produits. Les possibilités sont vraiment infinies. Après, ce qu'il faut retenir, je dirais, de cette présentation, c'est un certain nombre de choses, notamment que les logs ont une valeur énorme en fait. Ils sont souvent sous-estimés. Moi, j'ai vu beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises qui se disent « Ok, on va faire du log management, on va empiler des logs dans une stack. Et puis, le jour où on a une panne, le jour où on a un problème, ou des soucis de performance ou je ne sais quoi, on va commencer à regarder les logs. » Mais finalement, on peut faire beaucoup plus. On peut aussi faire du proactif, faire de la corrélation, faire de la réponse. Et finalement, il ne faut pas hésiter. Les logs sont là, on les stocke. Ça, c'est un des points. Et l'autre point, c'est le parsing et l'enrichissement. Mon log de badgeuse, en tant que tel, savoir que quelqu'un est rentré-sorti, c'est bien pour faire des graphes. Mais par contre, si je rajoute le statut d'utilisateur, est-ce qu'il est rentré ou sorti par rapport à un contexte, on l'a vu comme se loguer sur un webmail, là, mon log de badgeuse, il est vraiment beaucoup plus utile. Et ça, ça passe justement par du parsing et de l'enrichissement. C'est vraiment des choses très importantes. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le fait d'avoir une vue globale. Pour pouvoir exploiter tout ça, pour pouvoir donner du contexte à l'information, il faut comprendre cette information. Si on ne se pose pas les questions de se dire, ah oui, mais ce log, à quoi il est utile ? Ce champ, à quoi il sert ? C'est difficile d'imaginer après des use cases qui pourraient s'appliquer à cette donnée-là. Et donc, pour ça, il faut aussi un peu rester curieux et se dire, voilà, mon log, il a un certain nombre de champs. Qu'est-ce que je pourrais faire de ces champs ? Et comment je peux les combiner avec d'autres choses ? Donc, il y a vraiment une phase d'analyse en amont qui est très importante pour arriver à exploiter vraiment la puissance de ces logs. Et puis, le dernier point, justement, c'est la réponse et l'automatisation qui doivent être utilisés avec précaution. Là, on est dans un projet un petit peu de lab, de test. On ne veut pas bloquer des IP à tout va et déclencher des choses qui pourraient avoir des impacts négatifs sur la production. Donc, il faut faire attention. Ça peut passer par des validations, par un analyste. Après, c'est toutes les petites choses qu'il faut prendre en compte et tester avec précaution. Mais si vous ne devez y retenir que deux choses de mon talk, c'est vraiment les logs sont vraiment sous-estimés et prenez le temps de bien les parser, bien les enrichir pour avoir une vue vraiment globale sur ces données. Pour terminer, j'aimerais remercier Jérémy, qui m'a bien aidé sur ce projet. C'est quelqu'un de très calé dans le domaine des WAF et de l'environnement UNIX en général. Donc, on a travaillé à deux sur ce projet et c'est aussi grâce à lui que je suis là aujourd'hui pour vous parler de ça. Je vous remercie pour vos questions. Et puis, on a quelques minutes pour des questions. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou des choses que vous voulez qu'on approfondisse, je suis là pour y répondre maintenant ou après les présentations. j'y répondrai bien volontiers. Jérémy Jérémy Jérémy